bon allez les gars on se fait une dernière écoute on se fait un petit afro jack donc je pense que vous connaissez tous afro jack avec ce petit son un petit peu un petit peu de transe transe en mode de rêve parce qu'on trouve un peu dans les rêves parties les grands festivals et tu vas voir que 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 sur les sur les ailes tax le son est vachement sec c'est le grave est super sec tout ça y'a pas c'est trop en fait c'est trop sec et là sur les servines tu as de l'ampleur tu as du cosmos ça ça y va allez je te balance ça tout de suite sur les là on commence avec les avec les les ailes Musique 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 C'est parti ! 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 que aux riches alors que non pas du tout voilà voilà j'ai fait mon petit discours tu vois la petite aparté le truc qui m'est venu comme ça que je voulais parler parce que c'est très important parce qu'on a très bien des musées sur la culture tu as même des choses sur le cinéma la culture de la musique mais bon c'est sur les artistes là on parle vraiment du matériel je sais pas moi je verrais bien dans un musée avec du Pierre-Etienne Léon, du Focal, du GM Lab du Davis, du Davis acoustique, plein de marques françaises tu vois qui seraient avec une histoire en fait comme quand tu parcours dans un musée et voilà tu vois les différentes étapes de chaque chaque chose en allant de 1900 pas trop vieux non plus parce que sinon ça va vite être l'instant si c'est un peu trop à l'ancienne tu sais avec le truc où il faut faire tourner pour faire de la musique bon ça risque d'être barbant mais j'ai vraiment un truc où c'est enfin voilà moi par exemple moi vraiment si je ferais un musée de la hi-fi je ferais vraiment un truc mais complètement un truc de fou un truc de malade je te dis vraiment donc déjà tu sais que je veux faire un auditorium bon un auditorium ça sera chez moi quand j'aurai quand j'aurai fait construire mais voilà c'est c'est très important de faire dans la continuité des choses surtout par rapport à ça en fait tout le monde écoute de la musique en plus c'est ça le truc c'est tout le monde écoute de la musique après c'est vrai que bon tout le monde va pas écouter de la bonne musique forcément quand je dis bonne musique c'est à dire qu'à l'heure actuelle sur les sur les radios voilà c'est franchement il ya beaucoup d'aube faut arrêter de y'a plus vraiment de talent on va dire des perles quoi c'est l'autotune les rappeurs qui utilisent tous de l'autotune tout ça enfin tu sais il ya plus de c'est plus vraiment réel tout le monde tout le monde peut chanter maintenant c'est les talents tu en as plein mais moi je peux me mettre à faire de la chanson je peux faire de la chanson non mais bon voilà les gars bon bah c'était le petit je le mettrai en titre parlons hi-fi tu vois le petit parlons hi-fi et voilà en surplus de de ce petit passage un petit peu trans rêve parti voilà les gars bon eh ben écoutez je crois que on va se faire la petite écoute si on a le temps avec les sm255 voilà parce qu'à mon avis les ailes taxe tu vois je pense que c'est des enceintes que je vais vraiment comparer avec toutes les autres enceintes les autres avec après les les infiniti et les les jbl aussi 240 ti mérite mérite bien leur comparatif et voilà comme ça après peut-être que peut-être que je les revendrai voilà bon et il faudra aussi que je vous montre l'intérieur parce que je sais que ça vous intéresse bon allez les gars ciao ciao et puis et puis va très vite j'espère que ça va de votre côté franchement c'est vrai que bah on se voit pas beaucoup on se voit pas beaucoup je vous poste tous les jours des petites vidéos j'essaye j'essaye à chaque fois tu vois le soir je me mets la attaque je dirais si j'ai posté une vidéo pour le lendemain je fais ma petite programmation comme ça comme ça voilà on alimente on alimente toujours la chaîne et puis ben d'ailleurs tiens je voulais vous demander je voulais demander une chose j'avais pour idée tu vois de faire comme un donc de passer parce que sur mon compte instagram je sais qu'il y en a plein plein de personnes qui n'ont pas instagram parce que voilà ils soient ils veulent pas ils veulent pas être connectés aux réseaux sociaux enfin tous ces trucs là ça les intéresse pas tous les jeunes oui les jeunes sont tous avec instagram ça y'a pas de souci mais les plus anciens qui suivent mes vidéos quoi bah du coup vous voyez pas forcément toutes les photos que je peux faire tout ça j'ai fait énormément de photos depuis ça fait longtemps j'ai fait des photos et je voulais savoir si ça vous intéressait par exemple que je vous fasse un diaporama d'une centaine de photos de wifi tu vois où je du coup ça te faire un déroulement avec avec toutes les photos que j'aurais pu faire que ce soit des haut-parleurs des photos des enceintes que les différentes enceintes que j'ai pu avoir tout ça parce que j'en ai revendu aussi forcément je ne pouvais pas tout garder voilà voilà enfin il ya plein de choses il ya plein de choses à faire voilà c'est on peut faire des différentes choses pour alimenter la chaîne youtube mais aussi donc sur instagram c'est dommage que vous les gars qui regardez les vidéos c'est dommage que vous n'y allez pas mais je vous invite à créer un compte sur instagram c'est vachement bien en plus tu peux tu peux t'informer sur différentes choses de la ifi enfin tu sais tu mets un hashtag en fait c'est le fonctionnement il est assez simple tu mets un hashtag dans ta barre de recherche hashtag ifi vintage si tu recherches par exemple un modèle d'enceinte particulier tu mets hashtag je sais pas je vais te dire une connerie pour les maniates par exemple pour les maniates transpulse tu mets hashtag maniates transpulse 1500 tout ça tu le laisses attaché tu vois hashtag jm lab jm lab onyx 710 tac tu mets le hashtag comme ça tu vois tout attaché et comme ça après tu vois tous les toutes les photos qu'il y a pu avoir des enfin des plein de choses des documents comme ça et je trouve ça c'est une bonne chose en complément en plus de l'internet sur google où tu peux avoir beaucoup d'infos et aussi sur facebook bon sur facebook voilà pour moi c'est plus quelque chose de dépassé facebook c'est plus pour les anciens on va dire un tout ce qu'on facebook mais mais vraiment pour moi c'est dépassé facebook on est c'est plus c'est plus d'être pour moi c'est plus d'actualité après voilà je voilà c'est mon ça c'est ma façon de voir voilà les gars bon allez cette fois ci je vous laisse et je vous dis à très vite prenez soin de vous et vivement qu'il y ait plus ce couvre-feu tout ça enfin que tous ces trucs là ce soit ce soit fini parce que bon bah on va dire il y en a marre il y en a marre quand même de vivre dans ce monde un peu un peu bizarre puis voilà quoi on a envie que ça revienne à la normale normale allez ciao ciao les amis pour les suites pour les suites